Je suis Raoul Anton, j'ai travaillé ici, Automatik, qui est l'entreprise derrière Wordpress.com. Et j'étais à l'époque un prof à l'université, et j'étais en train de voir ce qu'on pouvait faire pour faire les classes un petit peu plus intéressantes. Il y avait un paradigme de l'apprentissage, qui était appelé des communautés d'apprentissage. Et basé sur l'horizontalité, bon, pour nous mettre en contexte, dans toutes les universités, toutes les facultés de l'éducation, on dit que ça c'est le paradigme nickel, ce qu'il faut faire. Donc, au lieu d'avoir, comme aujourd'hui, un gars qui nous conte des histoires, la vérité avec laquelle il faut remplir les têtes des élèves, il faut créer des communautés d'apprentissage horizontales, dans lesquelles les profs n'est pas les savants, dans lesquelles on crée de la connaissance ensemble. On accepte que, comme il y a des gens qui interagissent, on peut trouver des résultats différents. Donc, les profs doivent comprendre que ça va être un peu plus difficile de faire un examen, parce que finalement, tous les résultats, tous les apprentissages sont valables, si tu peux justifier pourquoi tu es arrivé à ce point-là. Donc, il faut accueillir le chaos. Le chaos, ce n'est pas le désordre. C'est un ordre avec des variables si complexes qu'on ne peut pas anticiper. Et c'est ça ce qu'on postule. Après, on dit que la création de la connaissance, mettez-vous en contexte. Ça peut être dans des facultés ou des écoles pour l'informatique, pour la politique, n'importe quoi, l'apprentissage. Et à tout moment, pas seulement, tandis que la classe est live, on dit en français, est en train de se dérouler. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Même aux écoles, disons, où on apprend de l'éducation, de la didactique, on espère avoir de l'horizontalité, du chaos, de l'apprentissage 24-7. Et qu'est-ce qu'on a ? Ça. Voilà, ça a été un peu décevant. Nous étions en train d'essayer d'apprendre aux élèves qu'il fallait faire des autres choses. Et finalement, ce qu'on avait, c'est des profs qui donnaient des classes. Mais même les bâtiments sont faits pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un gars, c'est clair qu'il y a la personne qui a la connaissance. Ça ne s'est pas fait pour l'horizontalité, ça ne s'est pas fait pour l'échange. On va donner un petit peu plus de contexte. Aujourd'hui, peu importe la matière, on a du Internet. C'est véritablement vrai que les profs ont plus de la connaissance que tous ces gars qui ont fait valoir Internet à voir, à expérimenter, etc. Donc, à cette époque-là, j'étais fatigué vers raconter quelque chose. Et après, je veux dire, quant au paradigme didactique, et de faire des autres choses. Pas les choses que nous étions en train de postuler. On apprenait des communautés d'apprentissage et à la fin, on faisait un examen pour voir si les gens savaient ça. Donc, j'étais inquiet. Ça me cassait l'année. On dit ça en français ? M'inquiéter. M'inquiéter. Parfait. Et bien, je suis allé voir ce qu'il s'est passé à ces startups. Pourquoi ces startups, en général ? Parce que ce sont des environnements d'apprentissage dans lesquels les gens qui font partie de cet écosystème doivent apprendre tous les jours, beaucoup, pour pouvoir être performants au travail. Donc, ici, il n'y a pas un examen. Vous savez que parfois, on a passé des examens, même avec des très bons notes, des très bons de gré. Et bien, on ne sait rien ou quasiment rien. Mais ici, on utilise tous les apprentissages tous les jours. Donc, ce que j'ai fait à ce moment, c'est de jeter un coup d'œil. La première chose que j'ai vue, ça a été Bouffer, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une entreprise pour des publications dans les réseaux sociaux. Et une chose qu'ils faisaient à l'époque, c'était de faire des colloques, d'horizontaliser les échanges avec les utilisateurs. Ils ont utilisé Twitter, ils ont laissé aux utilisateurs de faire des commentaires de façon horizontale et en plus ouverte. Donc, ça semblait une bonne idée et très proche au paradigme que nous étions en train de montrer aux célèbres. Mais, à ce moment-là, j'ai vu la communauté WordPress, dans laquelle on avait des relations horizontales. On partageait la propriété de certaines façons, de ce que nous sommes en train de construire. Et bien, à l'université, ça devrait être la même chose. Si c'est tous ensemble qu'on apprend des choses, la question de la propriété, de l'apprentissage, de la vérité, ce n'est pas si important. Les résultats sont impressionnants. Plus de 50 000 plugins, vous savez tout ça. J'avais les badges de la traduction avant. Et quel est le modèle de communication qu'il y a derrière de ces très bons résultats ? Nous avons des forums, des forums où on a de l'apprentissage collaboratif. Puisque, si tu jettes un coup d'œil à un tweet, c'est comment on dit « tweet » en français ? C'est une question isolée. Il y a des gens qui posent des questions et des gens qui répondent. Mais, en global, il y a beaucoup de gens qui, parfois, posent des questions, parfois répondent. Donc, on est en train de générer des apprentissages horizontaux, collaboratifs, basés en l'expérience. Celui qui connaît une question particulière, c'est celui qui répond. Ou qui essaie de répondre, qui essaie d'aider, je trouve. Au lieu d'avoir une seule personne dans le forum qui répond toujours, parce qu'il est le savant. Vous voyez la différence ? Donc, après, on a Slack. Slack, c'est magnifique. C'est 24-7. On peut créer des apprentissages significatifs à tout moment. On peut continuer tous les échanges qu'il y a au forum, mais d'une façon encore plus active. Après, on a des meet-ups, on a des work-camps. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est, par définition, une communauté d'apprentissage. Donc, à l'université, on avait été 20 années en train de trouver comment faire ce genre d'apprentissage. Et bien, finalement, ça a été parce qu'on n'avait pas jeté un coup d'œil à cet exemple si magnifique. Après, il y a un gars de mon entreprise qui a fait une structure conceptuelle, ou qui a projeté les idées de la communauté WordPress dans une structure conceptuelle, qui a trois niveaux, trois niveaux, excusez-moi, Slack, pour la conversation, de postes ou de forums pour la discussion, pour valoriser quelques explications, quelques questions et réponses, etc. Et après, il y a un autre niveau, un peu plus, disons, élevé ou qui a une vocation de durer plus longtemps, que c'est la publication, dans notre cas, dans notre entreprise, on l'appelle FieldGuide, mais ce sont des documents qui ne sont pas censés être changés tous les 15 jours. L'idée était d'essayer de transférer ça à l'université. Et ce qu'on a fait, c'est venir faire des classes à l'université. L'université s'appelait la UNED. L'UNED, c'est une université, je ne dirais pas en Espagne, mais en espagnol, avec plus de 100 000 élèves. Donc, c'est assez grand. Et c'est en ligne. Donc, on a essayé, au lieu de faire des classes magistrales, d'utiliser Slack, d'utiliser des forums, d'utiliser ce qu'il y a dans la communauté WordPress. Et, comme professeur, parce que j'ai dit des professeurs, permettre d'apprendre des élèves, pas seulement d'enseigner des choses que c'est, en plus, assez boring. Ce n'est pas si amusant. On a eu plus ou moins 100 participants. Et, comme résultat, à part des... Comme professeur, en Espagne, c'est un peu plus comme en France. Tu règnes des points pour la carrière universitaire, quand tu donnes des classes, quand tu fais des... Des articles de la recherche, etc. Ces classes et les articles de la recherche que j'ai fait concernant ces façons de donner des classes si innovateurs, n'étaient pas tenus en compte. Donc, l'organisme qui veille par la qualité de l'éducation en Espagne a considéré que ça, ce n'est pas des classes. Mais, par contre, les gens auxquels... Ça a été dans un programme de doctorat. Et les gens auxquels j'ai donné des classes m'ont appelé des tas de fois pour donner des conférences, etc., dans des congrès, etc. Donc, ça n'était pas si mal. Quels sont les résultats ? Et ça, c'est l'histoire que je voulais vous raconter. Bon, premièrement, qu'au lieu d'utiliser seulement l'ordinateur, il semble que les gens étaient en train d'utiliser tout genre de dispositif. Donc, on avait véritablement généré des apprentissages à tout moment. Et, ben, multidispositive. Laissez-moi passer... La question était au sujet de Slack, mais parce qu'on posait la question de cette façon-là pour être plus facile d'identifier les outils qu'on a utilisés, parce que pour les gens qui étaient à l'université, WordPress ne signifiait rien à ce moment, ou quasiment rien. Mais, au lieu de Slack, on pouvait penser qu'on est en train de demander si ce clan de la communauté d'apprentissage de WordPress a contribué à augmenter l'horizontalisation. Ça, c'est le résultat de la question. Si on a contribué à créer un sens de communauté, ça, c'est le résultat. Et le plus important, et bien, ça a été, comme je vous ai dit, un programme de doctorat dans le sujet de l'éducation. Donc, la plupart d'entre les élèves de ce programme étaient, ben, professeurs. Le 97%, ben, tous, excepté une personne, ont dit qu'ils aimeraient de cloner la communauté d'apprentissage WordPress à l'université, s'ils ont l'opportunité de le faire. Et bien, ça, c'est l'histoire que je voulais vous raconter. Ben, merci de m'avoir écouté. Et la morale, à la fin, de cette histoire, est que nous sommes partis d'une chose que c'est sublime, que c'est peut-être le futur de l'éducation dans des organisations comme celui-là où nous sommes. donc, il faut la soigner et, ben, faire partie avec des traductions, un participant au forum ou de toutes les autres façons. Parce que parfois, nous ne sommes pas si conscients de l'importance qu'il y a des structures comme celui-là. Et c'est tout. Ça, c'est l'histoire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non? C'était quand que vous avez fait ça? C'est l'année? Ben, il y a 6, 5 et 4 années. Donc, si je vous souviens bien, ou 7, 6 et 5, ou plus ou moins comme ça. Ils ont obtenu les titres. Moi, je n'ai pas gagné du point comme en tant qu'épreuve, mais les élèves, on finit les 7 heures. Oui? Merci.